bonjour Xavier Niel bonjour Jérôme bon alors c'est le grand jour c'est un jour qui n'arrive pas tous les jours c'est le cas de le dire la freebox ultra vous avez tout mis dedans on a essayé de mettre beaucoup de choses je sais pas si on a même à tout mis mais c'est un peu notre culture c'est on avait un slogan dans le temps chez fruit on a tout compris donc voilà on jouait sur les deux et c'est toujours la même chose c'est d'essayer de se dire est-ce qu'on est capable de faire une offre dans laquelle tout le monde va pas utiliser mais dans laquelle il y a tout voilà c'est toujours c'est toujours c'est notre ADN depuis le début d'essayer de mettre un maximum de choses dans un prix qu'on espère que les gens vont trouver avantageux bon alors si on détaille un petit peu qu'est ce qu'on trouve au niveau hardware tout d'abord et puis surtout la dimension contenu aussi qui est importante alors au niveau hardware on a des nouveautés le premier c'est d'avoir du 8 gigabits symétriques c'est la première fois qu'on a une une offre grand public avec du dé débit symétrique à ces à ces niveaux là alors je sais que souvent les gens nos concurrents notamment se moquent de nous en disant bon bah ça sert à rien ils disaient ça il y a cinq ans quand on a lancé la prévox delta ça sert à rien donc ils vont redire ça sert à rien pour nos concurrents ça sert jamais rien mais peut-être parce qu'ils sont un peu en retard je pense que s'ils étaient en avance ils trouveraient un très bon usage et pardon c'est vrai qu'il ya quand même peu de gens qui seront éligibles à cette à cette vitesse de connexion à nous c'est 35 millions de foyers nos 35 millions de lignes puisqu'on a upgradé tout notre réseau donc on a 35 millions de lignes accessibles je sais que le problème de nos concurrents c'est que parfois ils ont développé ça et déployé ça sur quelques centaines de milliers de lignes donc les français se disent ce truc n'est pas disponible partout si chez free ont upgradé la totalité de notre réseau pour que ce soit disponible partout en 8 gigabits symétriques et on crée une free box une nouvelle free box la free box ultra qui permet de le faire donc ça c'est la première innovation c'est ce débit symétrique élevé et puis certaines personnes peuvent vous dire ça sert à rien c'est qu'ils ont jamais essayé de télécharger ou d'uploader un film de quelques centaines de giga je suis sûr que vous jérôme ça vous arrive parce que ça fait partie de votre métier mais à partir de ce moment là avoir un vrai débit significatif on sait à quoi ça sert mais ce débit significatif ça sert que si on est capable de l'utiliser et c'est là où on a déployé le wifi 7 c'est pour ça qu'on est en retard pour une fois qu'on a une bonne excuse pour être en retard sur notre box le wifi 7 a été certifié que le 8 janvier dernier et donc le temps qu'on mette à jour tous nos composants ça nous permet seulement de se lancer aujourd'hui le wifi 7 pourquoi parce que on a besoin d'une d'accès bien d'avoir du gigabit symétrique mais il faut qu'on puisse y accéder ensuite et donc c'est de mettre un wifi sur booster qui va permettre d'avoir des débits en gigabit sur plusieurs équipements au sein de son foyer pareil dans le hardware on rajoute autre chose on met un répéteur wifi 7 parce que c'est sympa d'avoir du wifi 7 mais si on le répète pas en wifi 7 ça sert à rien donc on a créé on a designé des répéteurs wifi 7 on a rajouté toujours une box télé 4k à côté de ça on a rajouté un petit boîtier ce qu'on a appelé un pocket wifi qui permet d'avoir du wifi avant sa connexion fibre soit mise en oeuvre et puis après si on peut le garder si on part en vacances aussi en voyage ça permet d'avoir du du wifi et puis on a une autre petite surprise hardware qui n'ont pas été annoncée aller en exclusivité alors allons-y en chose là il ya un certain nombre de français qui nous ont dit mais nous on a très peur que notre notre fibre tombe et donc on va arriver dans les jours qui arrivent arrive un backup 4g intégré à la free box avec la free box on lui connecte quelque chose qui permet d'avoir un backup 4g sur sa free box donc on est on a du service supérieur à du service professionnel pour le grand public à des prix 20 ou 30 fois inférieurs à ce qui peut exister sur le marché professionnel il ya quoi il ya une sim dans la fuite dans la free box en fait c'est plus c'est encore plus mieux que ça parce qu'on a la possibilité de mettre son antenne dehors donc on a un câble et un boîtier que l'on met à sa fenêtre donc comme ça on capte encore mieux les réseaux extérieurs et ça marche avec sa box avec le wifi que ça boxe avec tous les éléments de sa box donc toute une panoplie de d'appareils vous êtes allé plus vers la simplicité par rapport à la free box delta là on parle plus de super enceinte de vialet etc mais parce que alors j'adore parce que les gens nous ont dit le bon la fruit box delta ça n'a pas marché ça fait plus d'un milliard de chiffres d'affaires par en chez nous donc c'est une notion relative de ça donc non elle a marché mais c'était une box avec laquelle on a appris ce vers quoi on devait se diriger on a toujours appris chez free dans le temps en expérimentant en parlant avec nos abonnés puis donc on a appris et une de leurs demandes maintenant significative c'est de nous dire moi je veux tous ces contenus inclus parce que j'ai des films qui m'intéressent et des contenus qui m'intéressent partout et donc l'idée c'est de dire c'était une faire une free box ultra généreuse d'avoir les trois grandes plateformes américaines de contenus incluses netflix prime et disney plus c'est une nouveauté disney plus et puis à côté de ça d'avoir la chaîne canal plus en live c'est les 300 plus grands films tous les ans qui sont en avant-première sur la chaîne canal c'est à la fois leurs séries les séries les productions originales de canal d'or et de sang et une nouvelle série qui arrive là je crois qui s'appelle fièvre qui est incroyable et puis à côté de ça les le 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 tous les sports donc d'avoir l'uef la ligue des champions le golf le top 14 la f1 et donc en fait c'est d'intégrer les meilleurs contenus américains le top des contenus français dans une offre et puis c'est pas pour trois mois pour six mois c'est tant qu'on est abonné à cette offre on dispose de l'ensemble de ces plateformes et puis à côté de ça on est des tonnes de chaînes en option les chaînes d'universal plus enfin on a plein de contenu pour qu'on ne se pose pas la question sur la chaîne canal plus en live on a les meilleurs séries de les meilleurs contenus de d'apple tv voilà essayer de se dire bah tout ça c'est accessible je n'ai pas de supplément de prix on inclut un service de vod avec 500 films en permanence gratuit mais c'est de se dire j'ai du contenu j'ai tellement de contenu c'est impossible de les voir mais je ne pose pas la question de savoir si je peux y accéder ou pas c'est systématiquement des services payants qu'on inclut c'est à dire que c'est le service payant de netflix c'est le service payant de prime c'est le service payant de disney disney enfin aucun de ces trois n'ont des services payants et c'est la chaîne live de canal elle est payante il n'y a pas de douze qu'elle est payante enfin si vous l'avez gratuite dites moi mais moi je suis pas au courant mais si je veux aller plus loin de la vod de canal c'est possible ouais mais là là dans ce cas là vous allez payer de la vod de canal mais si vous voulez le le sujet c'est que il ya une possibilité dans une fenêtre donnée à un moment donné d'accéder à tous ces contenus inclus gratuitement quand je suis abonné à cette box elle est là pour combien de temps pour durer combien de temps cette box cette box est là elle a une spécificité qui est une spécificité importante pour nous maintenant on a plus d'obsolescence programmée dans nos box donc si vous voulez qu'on fabrique nos box elles sont là pour vivre des dizaines d'années ça veut dire qu'avant vous en aviez programmé non ça veut dire qu'avant il y avait des composants où on pouvait avoir des composants dans lequel un sous traitant ou un vendeur pouvait nous en avoir intégré aujourd'hui ça fait partie de nos contrats c'est pas possible et c'est plus possible donc elle est là pour vivre aussi longtemps qu'elle continuera de plaire à nos abonnés on a des cycles de vie très long nos box c'est plutôt une bonne chose la free box révolution elle est toujours là elle a elle a plus de si je me trompe pas 12 ans 13 ans donc elle est toujours là et c'est toujours un énorme succès donc on a des générations très longues dans nos box par exemple sur la free box révolution on a eu à changer beaucoup d'afficheurs parce qu'ils avaient une obsolescence programmée donc on a beaucoup d'afficheurs qu'on a dû changer sur la free box révolution et bien aujourd'hui dans ces box là on prévoit tous ces sujets là pour qu'il ait des durées de vie qui soit quasiment illimité on a parlé du prix je crois pas vous comme d'habitude évidemment prix très agressif bah on essaye si le sujet c'est qu'il on a fait deux offres parce qu'il ya des gens qui ne veulent peut-être pas tous ces contenus avancés donc on a une offre avec tous les contenus avancés c'est 49 99 avec toutes les chaînes de la chaîne canal plus et les plateformes et tout ce que je vous ai dit qui a 49 99 la première année on fait toujours des promos un an pour les nouveaux abonnés nos abonnés nos concurrents je sais pas pourquoi ils sont passés à six mois ça doit avoir un petit avoir un intérêt financier nous pour eux bah nous on a continué de faire du 12 mois et puis 59 euros 99 la deuxième année c'est toujours sans engagement et puis on enlève 10 euros à ce prix là si on veut la même offre sans les contenus donc 39 99 la première année 49 euros 99 la seconde année ce qui nous empêche pas vous le verrez à 14 heures vous le verrez tout à l'heure alors parce qu'on enregistre vous verrez sur notre site web on a toujours une offre à 29 99 sans engagement comme depuis notre création la première box en 2002 oui on peut dire aux gens qui sont aujourd'hui abonnés fric une free box ils sont pas obligés de la changer tout de suite non non mais nous on est content qu'ils gardent leur free box on a prévu des c'est ouvert bien sûr aux nouveaux abonnés aux anciens abonnés pour les anciens abonnés on a des files d'attente parce qu'on ne sait pas migrer un million d'abonnés le premier jour donc on a des des files d'attente mais on a été beaucoup plus transparents parce que c'était un des problèmes qu'on nous avait reproché on a eu des pénuries de boxe il ya deux ans à cause des problèmes de co vide et du transport maritime et donc aujourd'hui on prévoit et on va être plus transparent sur la manière dont vont fonctionner les migrations quel temps je vais attendre avant de pouvoir avoir ma migration donc voilà donc on fait ça comme ça mais l'idée c'est toujours de se dire chacun des besoins différents est ce qu'on est capable de répondre à chacun de ses besoins différents et donc de vivre avec trois box de vivre avec ces trois box là et en fonction de ses besoins de ce que l'on a envie du prix qu'on a envie de payer de ce que l'on attend d'avoir des oeuvres différentes il ya un autre élément xavier niel aussi comme vos concurrents vous misez beaucoup enfin vous mettez très en avant l'aspect environnemental et durabilité donc cette box elle est vraiment éco conçu elle consomme moins ou je vais être méchant ou c'est du greenwashing non 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 alors je j'ai une très belle vidéo vous allez voir on a vraiment des gens en interne qui sont dans le truc et on les écoute déjà qu'on somme moins de 10 watts donc c'est une consommation très basse pour une box c'est puissance pour la free box ultra est extrêmement puissante donc c'est une consommation très basse et on a fait une nouveauté dont que vous avez qu'on n'a pas vu dans le film pour la première fois on a mis un bouton on off donc c'est à dire que les équipes d'ici n'avait jamais mis de boucou en off pourquoi voulez vous éteindre votre box pour la première fois on a créé un bouton on off c'est une révolution on n'en parle pas dans notre présentation mais c'est une révolution interne le bouton on off il y a eu des milliers d'heures de discussions sur le bouton on off au cours de notre histoire de free pourquoi on en met un ça sert à rien personne veut éteindre sa box donc il y a eu l'ajout d'un bouton on off c'est une première et puis à côté de ça il y a deux modes il y a un mode veille veille profonde qui économise 95% de l'énergie donc on est en dessous d'un watt en termes de consommation d'énergie donc c'est à dire que ça à un moment on n'a plus vraiment besoin de sa box mais on peut pas l'éteindre et attendre le temps de reboute et bien on a ce mode de veille profonde et puis on a un mode éco wifi parce que comme on a un wifi sur booster avec énormément de bandes de fréquence il ya un moment on peut avoir envie de réduire notre nombre de demandes de fréquence et donc on a un mode éco wifi donc on sait des sujets qui sont là on utilise que on n'utilise que des choses que des que des papiers que des cartons recyclés on va plus utiliser des choses qu'on peut pas recycler donc on est là dans cette démarche là je sais pas si c'est du greenwashing c'est une demande et puis vous savez chez free on s'est toujours adapté à la demande de nos abonnés aujourd'hui c'est une demande de nos abonnés si on fait du greenwashing ça se voit donc on essaye de faire ça sérieusement et ça fait ça participe on a une équipe on a une équipe qui participe à la conception des box et systématiquement en disant ça c'est bien mais on va pas faire ça on va pas faire ça on va faire autre chose alors au bout on l'annonce mais c'est même pas le sujet parce que je pense que c'est une démarche qui est propre à l'entreprise et puis au delà de ça on n'arriverait plus à attirer des talents chez free si on n'était pas dans cette démarche dans cette démarche volontaire vous avez une dernière question au delà de la free box l'intelligence artificielle vous êtes très investi vous avez lancé récemment kyotai etc mais alors vous j'ai envie de dire on peut rien vous reprocher mais est ce que vous trouvez que ça va on est assez bon est ce qu'on n'est pas en train de prendre beaucoup de retard dans cette cette révolution j'espère que tout le monde que tous les autres opérateurs soient capables d'investir autant d'argent que que free mais que free on investit parce que c'est des centaines de millions d'euros et pas toujours avec une finalité commerciale la majorité de cet investissement il est fait pour justement aider à ce que la france reste sur le devant de la scène on a une vraie chance on a une école polytechnique et un diplôme après mva qui est incroyable et les meilleurs talents de lia ils sont en france donc maintenant faut les garder ici et faut les aider à créer des entreprises faut leur donner de la puissance de calcul faut les aider à pouvoir écrire des algorithmes et les publier en open source et en open science et c'est ce sur quoi on travaille et vous savez au bout parce que quelqu'un m'a dit tout à l'heure mais il n'y a pas d'ia dans cette box mais c'est elle est bourrée d'ia juste on n'utilise pas le moya mais elle est bourrée d'ia dans sa conception dans son fonctionnement les opérateurs télécom font de lia depuis toujours on veut savoir pourquoi vous nous quittez vous abonner pourquoi vous nous quittez fait des années qu'on fait de lia pour essayer de comprendre ou prédire pourquoi vous allez nous quitter donc si vous voulez on fait lia depuis toujours chez les opérateurs cette box elle est bourrée d'ia c'est il y en a partout dans les recommandations dans plein de choses on en a plein partout juste on n'utilise pas le moya parce qu'en fait lia c'est un terme générique et c'est plutôt l'usage ou ce qu'on peut en faire qui est intéressant ce qu'on peut faire avec qui est intéressant merci beaucoup xavier niel merci jérôme merci 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 merci